Musique C'est l'histoire d'une femme hantée par une maison dont le travail consiste à faire visiter des maisons. La maison qui la hante n'est pas une maison, c'est une maison qu'elle voit en rêve. Et même si elle ne la connaît pas, elle lui procure une sorte de sentiment de familiarité, de déjà-vu. Et peu à peu, dans ces visites de maisons qu'elle fait quotidiennement avec ses clients, puisqu'elle est à la recherche d'autres maisons de rêve qui sont les maisons dont chacun de ses clients rêve, cette maison de rêve ou de cauchemar va s'infiltrer dans cette réalité et va entrer dans sa vie et la faire basculer. Je suis venue à Manosque parce qu'on m'y a invité et je n'avais jamais vu un festival ou bien même des rencontres, des signatures avec autant de public et une telle ferveur autour des livres. Donc c'est vraiment très beau en fait, de réussir à la fois. Il y a constamment plusieurs rencontres en même temps et pour chacune de ces rencontres, beaucoup de monde. J'ai participé à une sieste littéraire qui était un très beau moment, très hypnotique. Et puis la manière dont la ville est complètement restructurée autour des livres, c'est assez émouvant quand on écrit des livres. Et bien je pense que j'aurais bien aimé correspondre avec Stendhal, donc un de mes écrivains préférés que je n'ai pas relu depuis longtemps mais que j'aimais énormément quand j'étais petite et que j'aimais beaucoup ses lettres pour leur, à la fois leur intelligence, leur côté très ironique et en même temps très déchirant, très perçant. Une espèce d'acuité et puis en même temps de poésie comme ça inattendue qui surgit. Je pense que oui, j'aurais bien aimé discuter avec lui, converser avec lui à propos notamment de l'Italie.